C'est plus important que ce que vous pensez et ça vous concerne. C'est étonnamment puissant et c'est ce qui va vous propulser vers des résultats sensationnels. Sans ça, beaucoup foncent dans le mur sans le savoir, beaucoup le bâcle et c'est une erreur parce que c'est ce qui va vous donner l'énergie de surmonter les échecs. Ça va vous permettre de vous différencier radicalement pour sortir du lot. C'est le secret numéro 1 d'un projet qui cartonne. Si vous arrivez à mettre des mots concrets dessus, vous allez transpirer votre projet aussi fort que lui. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Je parle bien évidemment de comment trouver votre mission. Et ça, ça va changer votre vie et vous devez le mettre en avant dans votre marketing. Comme on le sait tous, 70% des entreprises qui ouvrent aujourd'hui vont fermer dans les 2 ans et 80% des 30% restants vont fermer dans les 5 ans. Et c'est même pire en cette période de crise. Plus 80% selon les prévisions de l'OFCE. Avec 95 000 entreprises concernées, 250 000 emplois directs seraient menacés. Mais alors, comment font ces entreprises qui cartonnent ? Et comment en tant qu'entrepreneurs, on peut nous s'en inspirer ? Quand on regarde bien, c'est un peu la mode en ce moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le seul problème, c'est que personne ne nous a appris à entreprendre. Et beaucoup de ceux qui vendent des formations sur le sujet pensent surtout à leur chiffre d'affaires plutôt qu'à la réussite de leurs clients. Mais alors, est-ce qu'il existe un espèce de plan universel ? Est-ce qu'il existe une base commune chez tous ceux qui réussissent ? Et bien la réponse est oui. Et Simon Sinek en a parlé bien avant moi quand il parlait du triangle d'or. Même les japonais en parlent depuis longtemps avec l'ikigai. Le problème, c'est que les gens n'arrivent toujours pas à trouver cette raison de faire, ni à l'expliquer. Pourtant, avec trois questions simples, c'est plutôt facile à déterminer. Et ça devrait même être enseigné à l'école. Parce que ça donne une clarté sur quoi faire et comment le faire. Et ça, ça change tout. Et quand quelqu'un transpire sa mission, il dégage quelque chose de puissant. Quelque chose de convaincant et de persuasif. Comme si absolument rien ne pouvait le détourner de son objectif. Je pense que vous l'avez compris, déterminer votre mission est primordial. Que ce soit pour développer une activité rentable ou pour construire une communauté. Et même quand on réfléchit bien, pour vendre un bien ou un service. Et donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Il y a même une étude qui a été faite à l'université de Harvard qui montre que les gens qui ont des vrais projets, qui ont une vraie mission particulière dans la vie, sont plus heureux que la moyenne et vivent plus longtemps. Comme j'ai dit au début, on trouve beaucoup de techniques pour trouver sa mission. Comme l'ikigai par exemple. Mais personnellement, il n'y a rien qui m'a plus aidé que ces trois questions que je m'apprête à vous poser. Elles me viennent tout droit d'un docteur en rhétorique. Victor, si tu regardes cette vidéo, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Donc la première question c'est, quelle est cette insatisfaction sur l'état du monde qui te pousse à te lancer dans ton projet ? Parce que quand on regarde bien, tout combat trouve des adhérents. Le féminisme est un combat qui trouve des soldats. Le capitalisme est un combat qui trouve des soldats. Et même le nazisme à l'époque était un combat qui a trouvé des soldats. Et ces soldats sont prêts à consommer et à se battre pour ce combat. Donc toi, quel est ton combat ? Nous par exemple, on est à la base des passionnés de la performance. Mais pas dans le sens péjoratif qui renvoie à la lutte, qui renvoie à l'écrasement ou à l'asservissement. Plutôt dans la performance qui dégage un effet sensationnel. D'accord ? Et c'est ça que l'être humain admire. C'est cette impression que les choses sont incroyablement faciles pour d'autres personnes. Que tout ce qui touche se transforme en réussite et en bonheur. Et c'est ça, nous, qu'on entend par performance. Parce que du coup, ce qu'on veut tous, même en cherchant à gagner beaucoup plus d'argent, c'est plus de liberté. Plus de liberté de choix et d'action. C'est pouvoir mener notre vie comme on l'entend sans qu'une quelconque barrière nous en empêche. Et pour ça, on doit faire les choses mieux et en moins de temps. On doit améliorer notre performance dans l'ensemble des domaines de notre vie. Parce qu'ils sont tous liés. Et c'est ça qui va nous garantir une liberté. Et c'est un secret bien gardé qui est tout l'inverse de la médiocrité à laquelle on est habitué. Et comme on le sait tous, des habitudes bien ancrées sont très dures à remplacer. Et le paradoxe, c'est qu'on se plaint tous de choses qu'on met nous-mêmes en place inconsciemment. Et tout ça, il y en a marre. Donc finalement, notre combat à nous, notre monde parfait, c'est de construire une communauté d'entrepreneurs libres et heureuses, actives, structurées et courageuses qui maîtrisent ces méthodes, qui maîtrisent ces process et habitudes qui garantissent la performance. Et ça te concerne directement. Parce que même si tu n'es pas entrepreneur, tu le deviendras par la force des choses. Parce que le salariat va mourir. Et donc, les compétences qu'on a acquis en neurosciences, en neuro-vente, en neuropsychologie, en influence, en management, même en mémorisation, tout ce qui a un rapport en fait avec la performance, on veut le transmettre dans des séries de vidéos. On a été éduqué à penser d'une certaine manière en respectant des codes établis. L'école, le système a fait de nous surtout des ouvriers de la pensée. Parce que l'école, c'est une usine dans son architecture et dans son environnement. Un directeur, des classes, une cour, des délégués. Mais on ne nous a pas éduqué à passer à l'action. On sait tous quoi faire, mais personne ne le fait. Ben nous, on a décidé de le faire et d'embarquer les gens avec nous. Donc si tu vois les choses comme nous, bienvenue dans l'aventure pour faire de ta vie une success story de plus. Voilà notre combat. Et donc toi, quel est ton combat par rapport à ton domaine ? Par exemple, si tu es dans l'éducation, ben ton combat, ça pourrait être que tu en as marre de voir des enfants au potentiel gâchés, gâchés par l'école ou alors par des parents qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir accès à une vraie éducation qu'ils pourraient transmettre à leurs enfants. Si tu es dans la nutrition, tu en as peut-être marre de voir des gens malheureux et en mauvaise santé en train de se buter H24 au produit Monsanto. Donc toi, quel est ton combat ? Un combat qui dépasse ta propre personne, qui pourra être repris après toi et qui pourra être adopté par toute une communauté. Parce que finalement, des gens qui consomment tes produits, c'est une communauté. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu vas apporter aux gens qui consomment chez toi ? Qu'est-ce que tu vas leur donner ? Quelles compétences tu vas leur permettre de développer pour qu'ils deviennent acteurs de ton propre combat ? Par exemple, Steve Jobs, il voulait apporter au monde entier la possibilité d'avoir un ordinateur sur ses genoux. Il voulait qu'on puisse, avec un simple ordinateur, avoir accès au savoir de l'humanité. Nous, par exemple, on transmet aux gens les compétences et les connaissances qu'on a acquis au niveau de la performance, au niveau des neurosciences et du neuromarketing. Parce que c'est des choses qui peuvent justement nous servir aussi bien dans notre liberté financière que dans notre liberté de penser. On aide les gens à reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Parce que c'est ça, finalement, la vraie liberté. Une liberté qu'on nous a prise à travers toutes sortes de propagande. On en arrive à faire des choses qu'on croit avoir décidées alors qu'il n'en est rien. Donc toi, encore une fois, qu'est-ce que tu vas apporter au monde ? Et la troisième question, c'est quelle est ton utopie ? Comment t'aimerais voir le monde ? Pour Elon Musk, par exemple, son utopie à lui, c'est de pouvoir envoyer des hommes vivre sur Mars. Il pense que la planète est condamnée, qu'on aura bientôt atteint les limites de ce qu'on peut ponctionner de la Terre. Et donc, il pense, en fait, que la survie de l'humanité dépend de la colonisation d'autres planètes. Peu importe si c'est vrai, c'est son combat, c'est son utopie. Pour nous, notre utopie, c'est de voir un monde où les gens sont enfin libérés de leur barrière mentale. Parce que c'est ça qui empêche, en fait, l'être humain de passer à l'action, d'accord ? D'être efficace et structuré et donc, finalement, d'être libre. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et notez pas de vos pensées qu'on n'atteint pas la liberté dans l'ombre de la médiocrité. Voilà donc la recette pour identifier un vrai combat, un tremplin qui va vous assurer une bonne direction des starting blocks solides vers une success story. Mais le chemin ne fait que commencer et tu dois développer encore bien des compétences pour t'assurer une liberté totale. La liberté financière en fait partie et je pense que cette vidéo pourra t'en approcher. Sous-titrage ST' 501